Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Suite à plusieurs, à plusieurs, à plusieurs demandes, je vais donc critiquer aujourd'hui un film populaire des années 90, mesdames et messieurs, j'ai nommé Les Prochones. Ou l'abobinable lutin si vous êtes québécois. Je sais, c'est pas terrible. Dan O'Grady revient d'un voyage en Irlande où il a volé l'or d'un farfadet. Celui-ci, très mécontent, l'a suivi et compte bien récupérer son bien. Seulement, Dan a enterré l'or tout près de sa maison, puis il a enfermé le lutin à sa cave. Quelques années plus tard, Tori et son père emménagent dans la maison des O'Grady. Quand il dérobe l'or du lutin, il déchaîne sans savoir la colère de ce dernier. Je vais commencer l'épisode en vous disant que je n'ai jamais été attiré par cette série. J'ai vu le premier film il y a de cela quelques années et je savais déjà après mon visionnement que je n'allais pas du tout accrocher à cette saga. Premièrement, au niveau du scénario, c'est pas très fort. L'histoire se met en place vraiment très maladroitement, puis il y a des évidences très agaçantes. Juste le fait que cette maison soit isolée et que... et qu'elle soit infestée de bestioles comme ça, c'est une bonne raison pour foutre le camp. Il y a nettement trop de facilité scénaristique, ça a pour effet de nous écoeurer et on n'a plus du tout envie de regarder le film. Pourtant, il vaut la peine d'être vu, je vous en reparle plus tard. Sinon, les personnages sont ce qu'il y a de plus classique et de plus caricatural et ils n'ont pas de réelle profondeur. Bien sûr, l'idée d'un lutin démoniaque, c'est plutôt original, sauf que là, c'est introduit tout croche. Bref, il n'y a pas grand chose à dire à propos du scénario, sinon que c'est raté. Les Prochons est un film réalisé par Mark Jones, un scénariste de trucs plus ou moins connu. La réalisation, c'est là où le film va gagner le plus de points. Honnêtement, l'ambiance de ce long métrage est plutôt pas mal. Elle est légère et constante, le tout sur un ton d'humour noir qui est le bienvenu dans le film. Là où on aurait pu mettre un petit peu plus d'emphase, c'est au niveau des scènes d'horreur. En effet, les efforts qu'on a mis pour faire peur sont vains. Les scènes en question font plus rire qu'autre chose. Mais qui sait, c'était peut-être voulu. Mais tout de même, il y a quelques jumpscares plutôt bien conçus qui surprennent le spectateur au bon moment. Puis les meurtres commis par le lutin sont plutôt originaux. Même si je doute un peu de la possibilité de la chose. Le libre-rochon est joué par l'acteur Warwick Davis, connu pour ses rôles dans les épisodes 1 et 6 de Star Wars, ainsi que quelques volets de la saga Harry Potter. On pourrait dire qu'il en fait trop, mais ça fait partie de son personnage. Jennifer Aniston joue... Jennifer Aniston. J'ai toujours eu l'impression qu'elle jouait le même rôle dans chacun de ses films. Mais bon, son jeu reste honnête et crédible, donc ça passe. Ce sont les autres acteurs du film qui font tâche et ils sont plutôt mauvais. Par contre, les effets spéciaux sont plutôt réussis. Et le look du lutin est plutôt classe. En gros, Les Prochons est un film passable avec des défauts qu'on ne peut contourner. Il se mérite donc une note de 6. Je vais évidemment critiquer les autres volets de la saga, il y en a eu 5 je crois, puis une préquelle sort cette année. Mais par contre, ça ne sera pas pour tout de suite, car je vous l'ai dit, cette série n'est pas dans mes priorités. C'est pas la peine de me les demander à tout bout de champ. Alors voilà, cet épisode d'Horreur Critique est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Ne ratez pas les prochains, laissez les commentaires, puis abonnez-vous à ma chaîne. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz